Simon Delisle! Allo! Ah, ça a été weird ce qu'on a vécu. Ça a été un deux ans difficile. Ça a été difficile pour beaucoup de gens. Bien, ceux qui sont morts en premier, je te dirais, c'est pas mal le top de... Niveau où c'était un plat de la pandémie, c'est dur à battre. Il y a plein de gens qui ont souffert en silence. Des gens, on n'a pas parlé. Les adolescents, c'était dur pour les ados. C'était dur pour l'éveil sexuel des adolescents. Je dirais même plus que ça, l'éveil sexuel des ados pas beaux. Hein? Non, parce que ceux qui sont cute, ils peuvent attendre deux ans, c'est pas grave, ils vont rester cute. Ceux qui sont pas cute, c'est plus de travail. Et je sais de quoi je parle. Le gars un peu chubique des taches de vitiligo, mon premier toton, je l'ai méritant. T'as beau, là? Je l'ai travaillé, ce toton-là, t'as pas idée? Non, mais l'impression que j'ai eue, moi, c'est qu'on a été mis pendant deux ans dans un presto, t'sais, un autocuiseur, un peu de bouillon, là, pis il y a de la pression. C'est pas tout le monde qui gère la pression de la même façon. Ça fait que ça fait des pow! Tout le monde a eu des pow! Pas de la même façon. Y'en a qui ont pris du poids, y'en a qui se sont mis à boire dans le garage, y'en a qui se sont présentés conservateurs. C'est pas pareil pour tout le monde. Moi, mon pas s'est manifesté d'une façon que je m'attendais pas. Moi, j'ai commencé, pendant la pandémie, à faire de l'insomnie. Pas mon genre, ça, l'insomnie, moi. Gros fan de ça, dormez, moi. Gros fan. Ah, ouais. Ah, moi, c'est eux qui font comme, « Ah, moi, si t'es pas obligé de dormir, je dormirais pas. Quelle perte de temps! » Ouais, mais nous autres, on est contents que tu dormes. T'es lourd entre... T'es pas te coucher. Oh, my God! Pis j'ai le sommeil facile, d'habitude, là. Facile. Je peux écouter un show de métal norvégien avec un stroboscope à ça des yeux. Deux Red Bulls, direct dans les fesses. Quand je vais me coucher, c'est pow! Fini! Ciao! Du jour au lendemain, j'ai commencé à... Ça a pu marcher. Je me suis levé un matin, je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien comme... Pas physiquement, comme en dedans. Je me sentais comme troublé, comme sale. Pis je me suis venu à réfléchir, je me suis rappelé mon rêve. Cette nuit-là, j'avais rêvé que ma blonde avait fait un end-job à Nicola Ciccone. Sais-tu comment c'est triste, ça, pour le cerveau d'un créateur, de penser que mon cerveau, le seul signaux qu'il envoie pendant mon sommeil, c'est ma blonde qui crosse Nicola Ciccone. Le soir même, j'ai voulu me coucher. C'est comme si ma tête m'avait dit «Non, on vivra pas ça deux fois. Non, 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 non. Tu restes debout, c'est peut-être juste les préliminaires. Si c'est pas vrai, debout! » Oh my God, depuis ce temps-là, j'essaye tout pour mieux dormir, tu sais. Les clichés qu'on connaît, tu sais, moins de cellulaire avant de se coucher, tisane, opium. Et euh... J'ai même acheté une couverture lestée. Tu sais, c'est quoi une couverture lestée? Une couverture qui paye genre 25 livres? Moi, c'est le fun. Tu te couches, tu te mets ça sur le dos, puis soudainement, tu te sens en train de te faire kidnapper. Écoute, c'est le fun! Ah! Faire l'amour en tout ça, quel bonheur! On dirait que quelqu'un te force! C'est le fun! Tu lèves le chauffage, puis enfin, tu sais c'est quoi? Être un panini. Yeah! Ce qui m'aide, moi, c'est que j'ai des aptitudes de sieste. Moi, je suis père de deux jeunes enfants, fait que je fais souvent des micro-siestes, tu sais. Pas besoin de couverture, pas besoin d'oreiller. Juste mon cerveau se déconnecte quand il n'y a pas besoin d'être là. Genre à une lumière rouge. Ma fille me raconte sa journée à la garderie. Ouais, fait que là, ben, il lit à moi! Non, mais il y a de plus en plus de gens qui vivent avec l'insomnie, là. C'est pas un concours, hein? Parce que quand je fais ces numéros-là, il y a toujours quelqu'un qui vient me voir. Au moins, tu fais de l'insomnie? Moi, j'ai pas dormi depuis le verglas! OK, t'as gagné! Relax! C'est normal qu'on fait de l'insomnie. On vit dans un monde tellement stressant, il y a tellement de pression exercée sur tous les individus. On se fait squeezer tout le temps. Tout va te squeezer. L'école va te squeezer. Ta job va te squeezer. L'argent, le gouvernement, les banques! Les banques! Quelle formidable bande de fils de pute! Les banques, oh my God! Ils nous font le croire qu'on a le contrôle sur quelque chose alors que c'est pas vrai pantoute! Pis ça marche à chaque fois! J'ai renégocié mon hypothèque, moi, cette année. Renégocier! Ça, ça veut dire que je l'avais déjà fait, ça. Deux fois. Renégocier! Fait que je me disais, hey, j'ai compris comment ça marche. Ah! Ils m'auront pas deux fois. Si c'est toi, Simon, le Wolf of Wall Street! Monde-leur! C'est quoi que t'es capable, Asti? C'est toi, le boss! T'as pas mal! T'as pas mal! Hey! J'ai fait la première erreur qu'on fait toutes. J'ai pris rendez-vous. Tu devrais pas avoir à prendre rendez-vous avec une banque. Une entreprise qui fait des milliards de dollars par année avec ton argent. Tu devrais décider quand est-ce que l'argent va venir chez vous pis comment il va être habillé. Tu es chez nous à Noël en pépédo. Ça te sait! Ça te reste un déloche! Mais non, j'ai pris rendez-vous entre midi et midi 2, les heures d'ouverture, tu sais. J'suis arrivé là-bas, là, pis j'étais dans la salle d'attente, j'ai continué de me craquer. J'ai continué de me croire à Simon, c'est toi le boss. C'est ton argent, c'est toi qui décides. C'est toi le boss, c'est ton argent, c'est toi qui décides. C'est ton... Pis là, le gars, il est sorti de son bureau pis il m'a vu au loin. Qu'est-ce qu'il y a des expos? T-shirt de Spiderman. J'vois à Pokémon Go. Et c'est sûr qu'il s'est dit, wow, lui, je vais le pétrer comme une belle pâte à pin. Ça va être incœurant. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Il m'a accueilli dans son bureau, il a vu que j'étais un peu tendu, il m'a assommé en partant. Monsieur Delisle, j'aime beaucoup ce que vous faites. Ah pis ça, les humoristes, on aime ça, ça fait dire qu'on est bons. Après ça, il m'a donné un carnet pis un crayon, des cadeaux en plus. Des termes que je comprends pas. Taux directeur, hypothèque variable, inflation. Plus avançait, plus j'entendais juste... Et là, il parlait, il parlait, il parlait, il parlait, je baissais moi-même mes pantalons. Continuez d'écouter, oui! Continuez, monsieur! Oui, continuez, allez-y! Comme je lui disais, monsieur Delisle! Écoutez-vous pas votre hypothèque! Vous allez avoir une marge de crédit aussi! Ah yes! Fait que si tu vas me prêter d'argent pour rembourser l'argent que tu vas prêter, alright, tout va bien! Tu m'encules, tu filmes, tu vas le film après, tout le monde est content! T'es sorti dedans en disant merci, hein! Pis là, tu sors de là, pis après ça, tu mets de l'argent de côté toute ta vie, tu travailles comme un fou, tu mets de l'argent de côté, pis là, quand t'es assez vieux, tu te dis, ok, là, je peux me reposer un peu, je vais prendre ma retraite, pis là, tu tombes malade, pis on te sac d'un CHSLD, pis on te donne un pain par semaine, hein! Et depuis une couple d'années, on t'empêche de fumer. Depuis, genre, six ans, y'a plus de fumoir d'un CHSLD. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va changer que ces gens-là fument? As-tu vu quelqu'un sortir d'un CHSLD? Hein? En faisant comme, « Hey, ça m'a fait du bien ici! Ça m'a fait du bien! On est partis! Poudre ta canard, je m'en viens ici! » Ben non! Il reste un là, pis un genou qui fonctionne, ce gars-là. Laisse-le fumer! Après ça, quand tu sais tout ça, tu sais que c'est ça la vie qui t'attend. C'est sûr que t'es stressé pis t'es angoissé, pis là, tu te mets dans ton lit, pis pour relaxer un peu, avant te coucher, tu prends ton cellulaire pour checker les médias sociaux. C'est une excellente idée. Là, tu te mets angoissé, parce que Marie-Lou Wolf, son souper est plus naisse que le tien. Fait que là, tu te lèves au feu un bas de te calmer. Ton angoisse est juste popée, pis en plus, c'est un munchie, tu te manges du sucré pis du salé. Ça t'énerve encore plus, tu prends des somnifères plus puissants, qui fonctionnent, mais qui te rendent dépendant. Fait que là, t'es obligé de se vrir, pis de repenser à la guerre, à la COVID, à l'argent, aux banques. Fait un moment donné, quand tu réussis à te calmer un peu, pis à te coucher dans ton lit, de prendre une petite tisane de fumer un peu d'opium, de te coucher en dessous ta couvette pis les 25 livres, tu t'endors, pis tu rêves que ta blonde crosse Nicola Ciccone! Bonne nuit du monde! C'était Simon Denil!